Frères et sœurs, en cette fête de Saint Vincent de Paul, il nous est bon d'entendre encore une fois Jésus lui-même nous annoncer la bonne nouvelle du salut qu'il est venu accomplir. À sa suite, j'ai refermé le livre. Je ne me suis pas assis, vous vous êtes assis et vous avez sans doute les yeux fixés sur moi et je voudrais vous inviter à aller fixer sur le portrait qui se trouve sur la colonne, sur ce portrait de Saint Vincent de Paul. C'est lui que nous voulons honorer tout particulièrement aujourd'hui. C'est une très belle figure de prêtre, rayonnante de charité, que nous vous invitons, nous, religieux de Saint Vincent de Paul, à célébrer en ce jour. Monsieur Vincent, comme on l'appelait en son temps. Après Jésus et aujourd'hui encore par les sacrements chrétiens aujourd'hui comme à Nazareth la parole de l'Écriture que nous venons d'entendre s'accomplit à nos yeux. Elle s'est accomplie aux yeux de tous les contemporains de M. Vincent. me permet un petit rappel de sa vie. Il est né dans une famille de pauvres laboureurs landais le 24 avril 1581 à Pouilly près de Dax. La vie était rude dans ces terres sablonneuses. Comme il le dira plus tard on ne mangeait que du millet en bouillie ou en galette. Ordonné prêtre à l'âge de 19 ans sans trop de préparation théologique il exerça d'abord un ministère paroissial à Paris avant de devenir aumônier de la famille de Gondy. En janvier 1617 il traverse une grave crise spirituelle et vit dans le désenchantement. C'est alors que deux événements vont le bousculer redonner sens à sa vie et à sa mission de prêtre appelé auprès d'un mourant celui-ci lui fait une confession publique et générale. Alors le lendemain Vincent lance un appel à la confession au cours d'un sermon dans la paroisse de Folleville appel auquel les villageois vont répondre massivement. Il prend alors conscience de la vanité de sa vie de prêtre telle qu'il l'a vécu jusque là. Une autre fois il rencontre un malade vivant dans une situation misérable, extrême. Pris de compassion il lui porte secours. Il réalise alors qu'on ne peut évangéliser les pauvres qu'en les secourant et que les laïcs ont un rôle capital à jouer dans cette mission. avant d'annoncer Jésus ou plus exactement en prenant soin des pauvres c'est ainsi que M. Vincent montre comment on peut évangéliser. en recherchant une place parmi les grands il avait laissé à l'abandon tous les pauvres gens des campagnes qui n'ont personne pour leur apporter le Christ. Il décide alors d'évangéliser les paysans de Chatillon dans la région lyonnaise. C'est avec l'aide de Louise de Marillac qu'il va fonder la Compagnie des Filles de la Charité et Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul comme on les appelle également. Il est mort à Paris le 27 septembre 1660. Il a été proclamé patron de toutes les œuvres charitables catholiques par le pape Léon XIII en 1885. J'ai sans doute oublié en voulant citer toutes les personnes qui se réclament de la spiritualité de Saint-Vincent-de-Paul beaucoup, beaucoup de mouvements de groupements de personnes qui veulent à son exemple prendre soin des petits, des pauvres. Poussé par un amour passionné pour le Christ, il nous révèle ce qu'est en vérité la charité chrétienne. Il s'agit d'aller au-devant de toutes les formes de pauvreté, de misère pour les secourir. Au milieu des enfants abandonnés, des galériens, des prêtres, de la reine de France celle-même, on retrouve toujours le même homme, animé par le désir de faire toujours davantage, d'aller au cœur de la misère, pas seulement la misère matérielle. Sous le visage de tout être souffrant, M. Vincent reconnaît les traits de son Seigneur et Maître. Ce que vous ferez aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Il disait des pauvres qu'ils sont nos seigneurs et nos maîtres et que nous sommes indignes de leur rendre nos petits services. A ces sœurs, la vie et l'œuvre de Saint Vincent nous rappellent que tous les hommes, sans exception, appartiennent à la même espèce. Dès le premier souffle de vie, ils jouissent de la même dignité. Ils sont appelés à la même destinée, le bonheur éternel. En face du Seigneur, présent au Saint-Sacrement, Saint Vincent posait cette question aux chrétiens de son temps. Elle reste toujours d'actualité. Ne ressentez-vous pas ce feu divin brûlé dans votre poitrine et quand vous avez reçu le corps adorable de Jésus-Christ dans la communion ? Une personne qui a bien communié fait tout bien. Par toute sa vie, Saint Vincent nous invite à une cohérence rigoureuse, à ne pas être des chrétiens de façade, des chrétiens de peinture. Être chrétien, et voir son frère ou sa sœur affligés sans pleurer avec eux, sans être malade avec eux, c'est être sans charité. C'est être chrétien en peinture, c'est n'avoir point d'humanité, c'est être pire que les bêtes. Chacun de nous doit tendre à se conformer à notre Seigneur, à s'éloigner des maximes du monde, à se lier d'affection et de pratiques auxquelles le Fils de Dieu lui-même a voulu se lier, lui qui s'est fait homme, afin que nous soyons non seulement sauvés, mais sauveurs avec lui. Prions en ce jour pour celles et ceux qui sont blessés par la vie et pour celles et ceux qui, à l'image de Saint Vincent, à la suite du Christ, savent retrousser leurs manches pour soulager les éprouvés de toutes sortes. Pour conclure, je reprends ces mots, ces paroles de Saint Vincent de Paul, cette belle prière. Mon Dieu, je vous donne mon cœur tel qu'il est. J'adore pour votre amour les décrets de votre paternelle providence. « Je déteste ce qui pourrait me séparer de vous. Ô souveraine bonté qui voulait être aimé des pécheurs, donnez-moi de l'amour pour vous et puis commandez ce que vous voudrez. » Dieu a voulu mettre en nous le germe de l'amour. Cet amoureux de nos cœurs a voulu se faire semblable à nous. L'amour est inventif jusqu'à l'infini parce que l'amour peut et veut tout. Amen. l'amour Sous-titrage ST' 501